Plus souriant ! Ouais, faut exagérer ! Wouah ! Faut que t'aies d'écran, pas là-bas ! Non ! Bonjour, je suis Marco Tosilovac, responsable du département Projet Structurant à Université Paris-Cité. Je n'étais pas destiné à faire ce métier. J'ai fait des études en sciences sociales, j'ai un doctorat en anthropologie de l'EHESS, j'ai fait plusieurs post-docs, j'ai été spécialiste des frontières, j'ai travaillé sur la frontière Mexique-États-Unis, puis sur les frontières extérieures de l'Europe. Puis j'ai souhaité arrêter de faire la recherche pour me tourner vers l'organisation de la recherche, et c'est dans ce cadre que j'ai obtenu mon premier poste à UPCT en tant que chef de projet de deux initiatives interdisciplinaires. J'ai ensuite évolué au sein de l'administration centrale de l'université, et nous nous occupons aujourd'hui, au sein de mon département, du suivi et de l'accompagnement de ces neuf initiatives interdisciplinaires. Avec mes équipes, nous nous occupons de grands projets, dits projets structurants, qui ont pour objectif de transformer le fonctionnement ou l'organisation de l'université dans son ensemble, ou bien d'une communauté au sein de l'université. Ce sont des projets qui peuvent être institutionnels, qui peuvent être interdisciplinaires, ou encore transfacultaires, c'est-à-dire qui impliquent plusieurs facultés, ou l'Institut de Physique du Globe de Paris. Au sein du département, nous nous occupons à la fois du montage de ces projets, en réponse à des appels à projets, de leur gestion, ou encore de leur articulation à la stratégie de l'université, en lien étroit avec nos équipes politiques, bien sûr. En bref, nous les accompagnons du début à la fin. Il y a beaucoup de projets fantastiques cette année, mais si je dois en choisir un, c'est le projet Harvest. C'est un projet institutionnel d'envergure, obtenu très récemment, et qui vise à transformer notre offre de services sur deux aspects. La formation continue, labellisée Université Paris-Cité d'une part, et la détection et l'accompagnement au montage de projets européens de recherche d'autre part. D'ailleurs, on recrute des profils d'ingénieurs de projets européens, de chefs de projets, de chargés d'affaires, d'ingénieurs pédagogiques, pour intégrer cette année et les années à venir des équipes, à la direction de la formation, à la direction de la recherche où je travaille, ou au sein des trois facultés et de l'IPGP. Plusieurs choses. Sa dimension omnidisciplinaire d'abord, qui implique pour moi d'être au contact avec des chercheuses et des chercheurs d'horizons extrêmement divers. L'excellence de sa recherche et de sa formation aussi, qui va de pair avec son ambition d'être parmi les plus grandes universités européennes et mondiales. Et enfin, sa dimension internationale, via ses partenariats internationaux, via l'alliance CircleU, dans le cadre de laquelle des échanges réguliers entre personnels de ces neuf universités européennes sont organisés. C'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant pour tout le monde. et aussi par son attractivité internationale, qui est matérialisée par le grand nombre d'étudiants internationaux qui viennent suivre un cursus ici. Le projet SmartSop, qui propose notamment des bourses de mobilité entrante et sortante, en est un parfait exemple. Je dirais pluriel. D'abord parce qu'il y a une pluralité de disciplines, on vient d'en parler. Une pluralité de sites aussi, au cœur de Paris, dans toute la ville, aux alentours de Paris. Et aussi une pluralité de publics. Et je dirais que cette pluralité, elle est essentielle pour justement remplir un des grands objectifs de l'Université Paris-Cité, qui est de se mettre au service de la Cité. C'est le travail collectif. C'est ce qui constitue mon principal moteur. C'est ce qui me donne envie de faire mon travail tous les jours, avec mes collègues, bien sûr, mes équipes. Avec les collègues d'autres services, ça va de soi. Avec les enseignants-chercheurs, avec les équipes politiques. C'est ça que j'aime. C'est ce contact humain quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada